salut les potes j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo unboxing pour une figurine dragon ball z voici le petit colis et nous allons découvrir aujourd'hui quelle est la figurine que j'ai reçu tout simplement donc je vais la déballer est ce que j'ai une paire de ciseaux là c'est nickel je suis trop content parce que toute façon toutes les figurines je vais vous avouer que je suis pressé de les avoir après je vais pas vous mentir toute façon vous le saurez par rapport au prix par rapport à comment la figurine et le niveau de la peinture et tout je sais qu'il y en a cdc des chefs étoilés au niveau de tout ce qui est figurine tout ça même sur certains groupes y en a ils sont même assez assez insultant dès que c'est pas des vrais ou c'est des contrefaçons chacun envoie midi à sa porte les gens il ya certaines personnes qui n'ont pas l'argent et qui savent qu'ils auront jamais l'argent pour s'acheter même une pièce donc bah ouais les seuls moyens pour avoir un petit peu de ce qu'on de ce qu'on aime en manga c'est d'acheter des contrefaçons ou des trucs vraiment pas très cher et je fais partie de ces personnes là mais c'est pas grave les potes c'est pas grave on avait déjà commencé avec la sengoku black rosé juste en haut de moi là et c'était une contrefaçon aussi qui est très très ressemblante à la vraie mais oui c'est une contrefaçon forcément à 27 euros normalement tu n'as pas ça tu n'as pas du vrai avec ça donc aujourd'hui voilà on nous sommes avec une pièce assez importante un des personnages préférés mais je parce que en fait pour vous expliquer ça évitera d'être chiant plus tard en fait je me remets à tout regarder les dragon ball c'est à dire que là je suis encore au dragon ball avec sengoku petit voilà avec bulma yamsha krillin etc etc et en fait je me suis quand même intéressé aux figurines que j'ai acheté savoir quand même parce que j'ai eu les dragon ball z je les connais il ya dragon ball super aussi que je connais un petit peu mais c'est vrai que les autres moins beaucoup moins et à ce qui paraît la figurine que je vais vous présenter aujourd'hui c'est on a vu que ce broly là que dans les jeux vidéo dragon ball donc donc écoutez si vous avez des informations par rapport à ce broly sous cette forme là ça serait plutôt intéressant que ce soit pour moi et des personnes qui ne connaîtraient pas les informations sur cette figurine allez c'est parti on va déballer très bien emballé reçu relativement très vite une semaine et demie après c'est du wish c'est du wish donc que cette figurine là j'ai dû la payer 10 euros et tout ce que je peux dire c'est que déjà les couleurs sont là et à la de la à la de la patate elle a de la patate c'est magnifique avec le petit socle qui fait plaisir et on le sait on sait un les socles quand c'est des figurines qui viennent de chez oui j'ai l'exprète ou de la contrefaçon les socles ils ont du mal à tenir sur les figurines donc rajouter toujours un petit point de colle si vous voulez bien les mettre et éviter que ça tombe un petit conseil bon là j'en ai vraiment pas beaucoup des figurines d'un gumbl zen je m'en remets seulement j'en avais de l'époque mais mais voilà donc on va déballer ça et puis et puis voilà on va faire un petit tour dessus et dire un petit peu ce qui va et ce qui va pas voilà pour le socle voilà il est déballé moi ça va ça reste ça enfin moi personnellement ça me va ce genre de qualité là me va le seul à l'art enfin il est bien fait il est peint alors certes c'est pas c'est pas du détail de fou mais il ya quand même des petits des petits côtés plus foncé que d'autres pour l'ombrage ça c'est plutôt sympathique normalement il est vendu avec un un sans goku je crois super saiyan 4 je sais absolument plus et il était vachement stylé mais mais ouais donc apparemment cette figurine là alors je vais finir de la déballer c'est la forme de broly le hozaru légendaire donc c'est à dire que c'est une forme de broly en super saiyan 3 mais en singe géant en fait et le hozaru légendaire c'est tout simplement en fait la colorisation qui fait que en fait c'est la couleur verte qui donne ce côté en fait légendaire de broly et elle est plutôt stylé quand même a fait 15 cm elle est plutôt stock pour 15 cm les couleurs sont présentes vraiment je trouve que c'est une bonne qualité la queue on peut la bouger un petit peu c'est pas très grave elle a pas l'air de se décoller il n'y a pas de détails à rien de cassé ou quoi alors certes la peinture c'est pas de la qualité de ouf en terme d'ombrage tout ça c'est pas c'est sûr que c'est pas c'est pas folichon mais je veux dire que enfin le rendu est quand même très très bien on reconnaît très bien broly sous la forme de hozaru hozaru ça veut dire tout simplement singe géant en japonais donc vous posez pas de questions j'ai fait des petites recherches avant oui bon il ya des petits voilà il ya des tout petits détails qui peuvent gêner ceux qui sont vraiment sur les détails mais écoutez moi ce genre de figurines ça me bat parfaitement les cheveux sont bien là on vraiment reconnaît et on voit la puissance de ceux de ce personnage alors apparemment ce personnage n'a été fait et vu que dans les les jeux vidéo dragon ball c'est assez assez une scène j'aurais j'aurais pas cru c'est vrai que j'ai pas souvenance d'avoir vu cette transformation là de broly donc voilà sur le socle ça tient parfaitement et ça va aller dans ma nouvelle étagère dans le décor tout simplement alors avant la fin de la vidéo je vais vous expliquer un petit peu comment on fait pour que broly soit comme ça comment ça se fait qu'il est comme ça et puis on va faire un petit tour de la figurine bien entendu pour que vous puissiez la voir un peu plus en détail c'est parti pour la petite histoire pile au moment où j'ai voulu tourner ça a failli bouger j'allais faire le mec en mode il va rester sur mon genou il va rester alors le ozalou légendaire cette transformation est la variante de la forme ozalou doré utilisé par broly la forme super saiyan légendaire de broly est une évolution différente de la lignée principale des transformations des saiyans et se traduit donc par une forme hybride différente du singe géant du ozalou doré lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le super saiyan légendaire cette forme est utilisée par broly dans plusieurs jeux vidéos dans cette forme broly prend les apparences d'un ozalou régulier mais la coureux la couleur de sa fourrure et émeraude comme la couleur de ses cheveux en super saiyan légendaire fait rare il garde ses vêtements dans cette forme il est en troisième saiyan à réussir à cet exploit donc c'est à dire que c'est le troisième saiyan à à pouvoir faire cette transformation en gardant ses habits en fait pas spécifiquement le coloris mais vraiment vraiment à garder les vêtements et quelques détails dont le le pardon le le collier qui porte autour du cou avec voilà les bottes et puis la petite tunique en bas vraiment sympa Vegeta et Gogeta ont été les deux premiers à pouvoir faire à pouvoir faire ça broly a obtenu cette forme à l'aide de black smoke Shenron qui utilisera ses ombres pour transformer broly en un ozalou dans cette forme broly est combattu par beat dans le manga dragon ball hero victory mission durant son entraînement voilà vous savez un petit peu comment maintenant effet ce broly c'est vraiment une transformation hybride exceptionnelle que même d'ailleurs les jeux vidéo ont pu seulement l'imaginer parce que apparemment d'après les dires et je vais voir au fur et à mesure où je regarderai les dragon ball en fait et bah cette transformation n'a été vu que principalement et que exceptionnellement dans certains opus de jeux vidéo de dragon ball donc c'est assez exceptionnel sur ce j'espère que ça nous aura plu c'est une très très belle figurine pour le prix et pour pour le site en fait tout simplement parce que imaginez vous bien que ça c'est ça vient de chez wish et je trouve ça exceptionnel elle est quand même très lourde vraiment pour pour le gabarit qu'elle a elle a vraiment du style et je trouve qu'elle est même magnifique je trouve qu'elle est même magnifique et vous auriez vous avez beau dire que c'est de la contrefaçon ou quoi qu'est-ce moi je m'en fous parce que ça ça me plaît énormément et je suis très très ravi d'avoir cette figurine dans ma ma collection que je commence à faire donc voilà les amis on se fait des petits tours en vidéo de la figurine et c'est parti pour une prochaine vidéo piste mais passion oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...